En fait, j'inviterai maintenant nos deux prochains conférenciers à s'avancer. Ils vont nous présenter cette troisième partie portant sur l'utilisation des médias sociaux par l'employeur du recrutement jusqu'à la fin de l'emploi. Kathleen Owen est avocate à notre bureau de Montréal. Kathleen est diplômée de l'Université de McGill où elle a obtenu un baccalauréat en droit civil et un baccalauréat en Common Law durant ses études en droit. Kathleen a travaillé comme directrice du service de représentation étudiante à la Clinique d'information juridique de McGill. Elle est également bénévole au sein du réseau national d'étudiants pro bono du Canada et de l'association médiation à McGill. Patrick Glaude, notre associé chez Garling WLG à Montréal, de son côté s'intéresse aux questions touchant la gestion des ressources humaines, les normes du travail, l'arbitrage de grief et le processus d'accréditation, la gestion de la discipline et du rendement et le congédiement. Donc, que je leur cède la parole, je les invite à s'avancer. Merci. Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation sur l'utilisation par les employeurs des médias sociaux. Kété et moi, on a pensé… Kété, est-ce que tu te joins à nous ou tu perds ton temps sur les médias sociaux? Oui. OK. OK. Un petit peu, un petit peu. Alors, on a pensé, blague à part, à la lumière de la post-vérité et des faits alternatifs, faire un petit tour d'horizon sur la façon mise à part, la recevabilité de la preuve dans le cadre d'une enquête que mes collègues Lucie et Elisabeth ont couvert. On a pensé couvrir avec vous certains aspects de la relation de l'emploi, notamment au niveau du recrutement. Je pense que peut-être que certains d'entre vous y êtes impliqués. Et donc, couvrir également la gestion de la discipline pour finir avec quelques… en fait, j'ai oublié ce petit truc. Pour finir avec quelques exemples concernant les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. Alors, je ne sais pas qui parmi vous est impliqué dans le processus de recrutement dans votre entreprise. Je ne connais pas non plus nécessairement vos pratiques. Mais ma collègue d'Anto Lucie disait qu'à peu près tous vos employés, on prend par hypothèse, qui peuvent être sur Facebook. Avant d'être employés, ce sont peut-être des candidats potentiels intéressants. Si on fait un petit sondage très bref comme ça, puis qu'on a main levée, donc tout à fait non scientifique, et qu'on vous demande dans le cadre de ce processus de recrutement s'il y en a qui ont déjà été scrutés des profils Facebook des candidats. Est-ce qu'il y en a qui lèveraient la main pour dire qu'ils l'ont déjà fait? Et quand on parle du profil LinkedIn, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé LinkedIn? Bon, effectivement, ça ressemble un peu au statistique qu'on a réussi à glaner sur Internet, évidemment, en préparant cette formation. Alors, je pense que c'est indéniable qu'il y a eu une explosion de l'utilisation des médias sociaux par les employeurs. On y voit tous un certain avantage. Des fois, c'est moins évident. Et les statistiques qu'on a trouvées d'études relativement sérieuses démontraient qu'un employeur sur deux au Canada a déjà été consulter les profils Facebook des candidats. Un peu moins au niveau LinkedIn. On est après à 4 sur 10. Quand on demande quelles sont les raisons qui ont poussé l'employeur à aller consulter ce type d'informations-là, dans le cadre de recrutement, évidemment, c'est pour valider l'information qu'on trouve sur les CV. Là où ça devient un peu préoccupant, c'est qu'il y en a quand même qui ont avoué aller sur ces médias sociaux pour aller trouver une raison de ne pas aller de l'avant dans le processus de recrutement. Autrement dit, ils ont utilisé Facebook, LinkedIn, peut-être Twitter, peu importe, ou des blogs qui ont été rédigés pour ne pas retenir le candidat. En fait, il y en a 21 % qui cherchaient une raison de ne pas embaucher le candidat, mais il y en a une grande majorité, 70 % presque, qui ont littéralement pris la décision de rejeter la candidature à la suite d'informations trouvées sur Facebook ou les autres réseaux sociaux. Alors, je pense que ça part un peu, le but de notre conférence part de là, parce qu'évidemment, ça constitue un risque dans la mesure où on se fie sur l'information qui est souvent de nature privée. Il y a un débat à savoir est-ce qu'il y en avait ou pas. Un profil Facebook ouvert à, je ne sais pas, 10 000 amis d'amis, est-ce que s'il est privé ou pas, il peut y avoir un débat. Mais fondamentalement, l'information qui est là est souvent peu fiable et ça peut constituer un risque dans le cadre de notre pratique. Alors, est-ce qu'on doit ou pas aller sur Google? Est-ce qu'on peut le faire? Je vous soumets que la règle d'or demeure. Facebook n'a pas changé ça. La meilleure façon d'obtenir de l'information dans le cadre du processus de recrutement, c'est de l'obtenir de la part du candidat, de sa bouche, de sa lettre de motivation, de ses écrits personnels. On est tout à fait en droit de poser ces questions et d'obtenir l'information. Si l'information en première entrevue n'est pas satisfaisante, aller vérifier ou contre-vérifier l'information sur les réseaux sociaux, ça représente toujours un risque. La deuxième entrevue, c'est toujours la façon sécuritaire de procéder. Si on veut vérifier des références, tantôt on regardait la raison pour laquelle on va sur Facebook ou autre, on peut toujours appeler aux institutions universitaires, appeler les employeurs, obtenir le consentement de l'employé pour appeler dans ses employeurs pour obtenir de l'information de première main. L'importance de la vie privée, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. La vie privée, c'est le droit à notre intimité, à un certain anonymat, à gérer notre vie personnelle, la vie familiale comme on l'entend. Encore une fois, un profil Facebook qui serait public et qui serait visible par des centaines de milliers d'usagers, ça devient peut-être… on renonce peut-être à cette vie privée-là quand on le fait. Encore une fois, dans le cadre du recrutement, règle d'or, les législations professionnelles sont claires là-dessus. On ne peut que recueillir l'information qui va être nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire dans le cadre du recrutement? C'est l'information qui va nous donner une certaine valeur sur les compétences du candidat, sur ses qualifications professionnelles, sur ses capacités. Encore une fois, quand on va sur Facebook pour voir ce qu'il a fait le week-end passé, en général, c'est loin d'être une information qui est nécessaire. L'information doit être obtenue de façon licite. Mes collègues ont fait une excellente exposé tout à l'heure là-dessus. Je ne reviens pas. Et revenant à la statistique tout à l'heure où il y avait sept emplois sur dix qui avaient rejeté la candidature, je pense qu'il faut se poser la question avant de décider de ne pas poursuivre le processus. Est-ce que la raison que j'invoque, c'est relié aux qualités, aux capacités, où je ne suis pas en train, indirectement, de faire appel à mes préjugés et de parler davantage d'un motif de discrimination? Comme règle, je vous mets, après avoir réfléchi un petit peu ce qu'on se dit, dans la mesure où on ne serait pas à l'aise d'obtenir des réponses qui toucheraient des motifs de discrimination dans le cadre d'une véritable rencontre physique avec le candidat. Je pense que la même règle s'appliquerait dans la mesure où on peut trouver ce genre de réponses, ce genre d'informations-là sur Facebook. On peut malheureusement pas s'y fier. Si on a ziuté le profil d'une candidate et on s'aperçoit qu'elle a quatre enfants, se poser des questions sur son assiduité au travail et en tirer des références, ça peut être risqué. La meilleure façon de le faire, c'est de l'adresser directement à l'entrevue et de clarifier l'expectative au niveau des heures de travail. Et c'est comme ça qu'on obtient une information de qualité. Au niveau des politiques internes, je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui ont déjà mis en place ce genre de politique. Souvent, les politiques qui concernent l'utilisation d'Internet sont connues et sont mises en place. Dans certains milieux, c'est peut-être pas encore le cas. On va couvrir l'utilisation d'Internet, mais on va aussi aller sur les politiques qui concernent l'utilisation des médias sociaux à la fois par les employés et par les employeurs. Alors, commençons par notre politique interne sur Internet. Je pense qu'on est tous conscients des statistiques effarantes de pertes de temps, de pertes de productivité, de cyberflannage qui peuvent coûter des milliers de dollars aux entreprises. Il y a sûrement des chercheurs à l'actuel qui sont en train de chiffrer le coût que représentent les heures passées par vos employés sur Facebook avec leur propre téléphone cellulaire durant leurs heures à travail. Ça va sûrement sortir bientôt. C'est des statistiques qui vont de toute façon être intéressantes, mais dans la mesure où on veut vraiment adresser le problème, je pense que mettre en place une politique, c'est fondamental. Alors, ces éléments qu'on peut considérer, le courrier électronique, je pense que les employés doivent être sensibilisés au fait que le courrier électronique, ça représente une forme d'image de l'employeur. Souvent, le logo va y être attaché. Alors, ce qui est dit là, évidemment, doit demeurer de nature professionnelle. Je pense que comme vous l'aurez déjà anticipé, l'usage personnel d'Internet, on doit se poser la question, est-ce qu'on veut une prohibition totale ou est-ce qu'on veut être un peu tolérant? Est-ce qu'on peut encadrer cette tolérance-là? Est-ce qu'on peut cibler? On doit sensibiliser aussi nos employés à la protection des renseignements confidentiels. S'il y en a qui sont aux opérations puis qu'on vend qu'il y a peut-être une fusion qui s'en vient, c'est surtout pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou par courriel pour inventer ce genre de renseignements. Au niveau du harcèlement, il y a beaucoup de décisions où les employés ont utilisé le courrier électronique pour harceler sexuellement, psychologiquement d'autres employés. Alors, l'usage, évidemment, la nature même de la communication est évidemment appropriée et prévenir le harcèlement. C'est une excellente façon d'inségrer dans ce genre de politique-là que tout geste ou tout propos qui contient ce genre, qui peut contenir le harcèlement est prohibé. Et surtout informer les employés qu'en cours d'emploi, compte tenu qu'ils utilisent l'équipement de l'employeur et qu'on les paie à travailler, on est en droit de faire certaines vérifications. Alors, ça peut gérer, on peut considérer comme ça que les attentes des employés sont gérées, s'ils savent ce qu'on fait comme surveillance. Au niveau de la politique interne sur les médias sociaux en tant que tels, bien, en fait, ça dépend vraiment beaucoup de la façon dont votre entreprise utilise ses médias sociaux. Est-ce que c'est Facebook, LinkedIn, est-ce que c'est Twitter? Mais je pense que quand on donne le pouvoir, entre guillemets, ou le compte LinkedIn à un employé, on doit s'assurer qu'on a bien balisé les propos qu'il peut tenir. Si c'est de nature informative, on peut le faire. Mais dans la mesure où, je ne sais pas, il y a un appel de journaliste voyant qu'on a quelqu'un qui nous répond par LinkedIn ou par Twitter, on doit avoir certains drapeaux qui vont se lever pour que la personne, si elle est autorisée à parler, qu'elle le fasse, mais sinon qu'elle connaisse le mécanisme à utiliser pour prendre le message ou la question et la diriger vers la loi médium pour éviter que ces personnes-là se mettent dans la barra ou mettre l'entreprise dans la barra. De façon un peu plus récente, il y a une décision intéressante qui est sortie. Il y avait un employeur qui utilisait Twitter pour communiquer avec certains usagers. On est dans le domaine du transport. On gère les attentes et les expectatives de nos usagers. C'est une décision ontarienne. Alors, ce n'est pas ici au Québec. Mais les personnes qui étaient autorisées à parler au nom de l'employeur à travers Twitter, bon, donnaient de l'information. Et à un moment donné, il y a eu certaines problématiques de retard. Je vais aller vite là-dessus. Mais il y a certains usagers qui ont moins bien pris les commentaires Twitter et qui ont commencé à écrire des propos qui étaient vraiment pas gentils et la spirale est partie et les propos se sont aggravés. L'employeur a continué à utiliser Twitter pour communiquer avec ses usagers et a ouvert une espèce de canal où les usagers pouvaient se plaindre et être répondus également par l'employeur. Les employés qui ont été impliqués ont vu leur… ont vu leur identité personnelle dévoilée, ont vu leur batch, ont vu des photos d'eux circuler. Et vous voyez peut-être venir, mais à la fin, le décideur qui a été saisi du litige, le litige c'était une question d'harcèlement, a regardé premièrement s'il y avait une politique, il n'y en avait pas. Et il a regardé la façon qu'on avait tenté de prévenir le harcèlement puis de l'arrêter et il n'a pas été satisfait avec la preuve présentée par l'employeur qui a été condamné, dans un contexte avec un syndicat, à rédiger ce genre de politique-là. Alors je pense qu'il faut être conscient, si les médias sociaux sont l'extension de l'entreprise, à quel point aussi ce qui arrive vers nos gens peut être sensible. Bien, le deuxième volet de cette politique, évidemment, c'est d'encadrer ce que nos employés font à partir des médias sociaux. Première étape, je pense, mes collègues tantôt l'ont défini, mais je pense qu'on doit vraiment bien le circonscrire. On parle de Facebook, effectivement, il y a des gens qui pensent que sur Facebook ils peuvent écrire à peu près tout ce qu'ils veulent. LinkedIn, on doit définir les médias sociaux qu'on a en tête, Twitter, et les sensibiliser, les responsabiliser au fait qu'ils représentent, qu'ils peuvent représenter, lorsqu'ils écrivent, un certain risque pour l'employeur et qu'ils doivent mesurer leurs propos. Ce qui est évident, dans la mesure où ces propos-là sont inappropriés, c'est que la politique doit aussi le prévenir, c'est-à-dire le prévoir et prévoir le type de sanction. Il y a des propos qui peuvent être carrément déplacés. Il y a des propos qui doivent… auquel cas on pourra rappeler l'employé à l'ordre. Il y a des propos qui vont être carrément diffamatoires, diffamatoires qui vont porter atteinte à la réputation de l'entreprise. Alors, je pense que c'est important de clarifier que ce genre de propos-là, diffamatoires et carrément interdits. On doit, encore une fois, dans la même veine, les informer qu'on peut exercer, qu'on va exercer une surveillance de ce qu'ils écrivent sur Internet, des photos qu'ils peuvent publier, des vidéos qu'ils peuvent faire. Et oui, sur cet aspect, indiquer clairement, parce qu'on l'entend souvent, nous, en défense, c'est ma liberté d'expression. Je pouvais écrire ce que je voulais. C'était samedi soir et je ne l'ai pas payé. Oui, effectivement, le prévoir qu'ils ne peuvent pas écrire même le samedi soir, n'importe quoi, sur l'employeur, dans la mesure où, évidemment, ce n'est pas leur rôle. Petite note qui s'applique à toutes les politiques, mais qui est toujours un excellent rappel. Ce genre de politique sur les réseaux ou sur le centre Internet, dans la mesure où c'est possible d'avoir une confirmation que l'employé, l'a lu, l'a bien compris et qu'il s'engage à la respecter et qu'il la signe, nous, comme plaideurs, on est en excellente position quand arrive un litige pour faire certains reproches à l'employé qui aurait franchi des lignes. Alors, s'il y a une politique de grâce, développer un système pour que cette politique-là soit signée, à la limite même mise à jour sur une base annuelle, comme ça, ça fait d'excellents rappels à vos employés. Bon, alors, on ne peut pas parler de médias sociaux sans parler de discipline et des mesures qui peuvent survenir. On a pensé vous faire une petite liste des facteurs que vous pouvez prendre en considération lorsque une situation particulière se présente. évidemment, ça ne remplace pas les critères que vous connaissez peut-être déjà, le dossier disciplinaire, qu'il serait chargé ou pas, le service continu, etc. Mais dans le cas même des mesures des réseaux sociaux, je pense que décideurs accordent de l'importance aux facteurs que vous voyez à l'écran. Donc, les propos qui vont évidemment viser l'entreprise, ça va de soi, les propos qui vont miner l'autorité de la direction, qui vont attaquer directement le superviseur immédiat. D'ailleurs, dans la politique, c'est une excellente idée de prévoir que ces propos-là ne peuvent pas viser non seulement l'entreprise, mais peut-être les fournisseurs, peut-être les collègues, les superviseurs, à la limite les concurrents, si le cœur vous en dit, mais au moins, on a certainement l'autorité et c'est-à-dire l'intérêt, quand nous-mêmes, on est touchés comme direction, de réagir à des propos qui seraient très inadéquats. Les propos qui permettent d'identifier l'employeur, vous auriez beau avoir les propos les pires sur la planète, dans la mesure où il n'y a personne qui peut vous identifier ou qui peut identifier le superviseur en question, c'est souvent le cas, le dommage va toujours être moindre. A l'inverse, si on a clairement identifié, tantôt on aura des exemples jurisprudentiels patent, si on a clairement identifié l'employeur, malheureusement, il y a effectivement un risque qui peut se matérialiser. Évidemment, les décideurs sont très sensibles aux renseignements confidentiels qui peuvent être échappés par les employés parce qu'évidemment, ça fait partie de leur tâche de les protéger. Enfin, il y a des décideurs qui ont souvent porté une attention à la durée d'affichage des propos. Alors, évidemment, si la vidéo a été vue pendant trois semaines par 80 000 personnes, on a un dommage qui est différent que s'il y a quatre collègues uniquement qui en ont été témoins. On porte aussi une attention sur l'aspect collaboration de l'employé. Si on lui a demandé immédiatement, lorsqu'on s'en est rendu compte, de retirer cette vidéo, de retirer les voix et qu'il l'a fait, bien, on peut considérer qu'on a limité notre dommage. Ou à l'inverse, s'il a refusé, invoquant son droit à la liberté d'expression, on est dans une autre situation, on aggrave un peu le préjudice. Et la portée, bien, tantôt je le disais un peu, combien de personnes ont été témoins de ça? Puis quelle a été leur réaction à la suite d'une publication? Est-ce qu'il y en a qui ont, avec enthousiasme, dit « oui, je vais te suivre dans ce que tu es en train de dire », ça peut être plaidé que ces propos-là ont été suivis et que, je ne sais pas trop, la clientèle en question s'en est trouvée affectée. Je pense qu'en résumé, l'important, c'est de prendre une bonne douche d'eau froide et d'évaluer l'effet réel du commentaire qui a été tenu. On est souvent personnellement impliqué dans cette décision-là, mais un des bons conseils qu'on peut avoir de l'autre côté, c'est de relativiser puis de bien évaluer les propos. Je vais laisser la parole à Katie, qui a fini d'être sur les mises, fait des blagues, et qui va vous discuter, qui va couvrir avec vous certains exemples jurisprudentiels extrêmement intéressants. Merci. Oui, j'ai fini « I'm up to date on my Instagram », alors je peux continuer maintenant. Alors, je vais vous expliquer certains exemples qui nous permettent d'examiner les choses que Patrick a venu vous expliquer. Alors, je pense que c'est sur l'écran. Dans notre premier exemple à gauche, dans le contexte d'une intervention policière, un policier s'est présenté à un appartement avec son collègue où se tenait un fait pour se répondre à une plainte relative au bruit, évidemment. Là, une jeune fille, une jeune madame, lui a demandé d'être photographiée avec ce policier et il a accepté. Dans la photo, la jeune madame tenait en main un jouet sexuel. Et quand la photo a été prise, elle a fait un geste inapproprié avec ce jouet, ce que je laisse à votre imagination. Puis, évidemment, la photo a été mise sur Facebook et à un moment donné, l'employeur a réalisé que cette photo existait et en réponse, il a suspendu le policier en question pour quatre jours. Il a logé un greffe et l'arbitre lui a donné raison au motif que le policier avait huit ans d'ancienneté et un dossier disciplinaire vierge. En effet, il a constaté que la suspension de quatre jours constituait une sanction trop sévère et que la photo était simplement une erreur de jugement de sa part dans un moment précis. Alors, il a substitué un avis écrit. Dans le deuxième exemple, un professeur de planche à neige au Mont-Saint-Anne critique sur la page Facebook de son employeur en disant qu'il n'était pas satisfait avec le nombre de sauts sur les pentes. Alors, l'employeur lui a donné pour ça une suspension de cinq jours et tenait en compte que la saison de ski est quand même courte. Alors, cinq jours, c'est beaucoup. Bien évidemment, il a aussi logé un greffe et l'arbitre a réduit la suspension de cinq jours à une suspension de trois jours. L'arbitre a retenu compte du fait que le professeur n'avait pas un dossier disciplinaire vierge et en effet, la saison de ski passée, il a fait la même chose exacte en écrit des choses négatives sur le compte Facebook de son employeur. De plus, l'arbitre a considéré que le professeur était dans une position d'autorité vis-à-vis ses élèves de planche à neige et de représentation de son employeur. Alors, quand il a critiqué sur Facebook l'employeur, il n'avait pas respecté cette position d'autorité et de représentation. D'autre part, les élèves de ski ou de planche à neige étaient également sur la page Facebook de Mont-Saint-Anne et pouvaient voir les commentaires négatifs qui viennent d'une des profs. Et il peut aussi plaindre et donc causer des dommages futurs à l'employeur si jamais les élèves décident d'aller à Stone à faire pour les meilleurs sautes. Je ne sais pas. Alors, une suspension de trois jours a été donnée. Dans le troisième exemple, l'employé en question est un chef de train et l'employeur une compagnie ferroviaire. Un incident est survenu où deux des trois génératrices du train ne fonctionnaient plus. Et en essayant de réparer, ces deux génératrices, la troisième a aussi tombé en panne. Alors, pas de génératrices. Comme c'était l'hiver et il faisait moins de 30 degrés dehors, tous les passagers de ce train restaient de longues heures dans le froid et ne sont jamais arrivés à leur destination et il faut être évacués. Un page Facebook, ce qui arrive souvent maintenant, a été créé pour réagir à cet incident, un sorte de forum de discussion et ce chef de train a décidé de mis quelques commentaires sur cette page Facebook. Essentiellement, il critiquait son employeur et son patron et la gestion comme au complète de cet incident. Quand l'employeur a réalisé que ces propos existent, il a mis en demeure l'employé de les enlever. Dès que l'employé a reçu cette mise en demeure, il a retiré immédiatement de la page de Facebook ses propos. Malgré tout, l'employeur a décidé de le congédier. Et celui-ci a logé une grève et l'arbitre a transformé le congédiement à une suspension de 1 semaine au motif que le chef de train était sincèrement désolé de ses actions et aussi qu'il a réparé immédiatement le tort causé à l'employeur en enlevant ses propos de Facebook quand il était demandé. De plus, l'arbitre a dit que l'employeur n'a pas prouvé que ses propos lui a causé un quelconque préjudice. Alors, suspension. Dans notre dernier exemple, l'employé est un assembleur de structures aéronautiques chez Bombardier et il a commencé d'échanger de nombreux messages privés sur Facebook avec un autre salarié de nature sexuelle et amoureux. Évidemment, la madame, à l'autre bout de ses messages, portait plainte à l'employeur et après une enquête, il a décidé de le congédier pour un harcèlement sexuel. Il a logé une grève et l'arbitre a transformé ce congédiement à une suspension d'un an, ce qui est quand même une sanction très sévère. L'arbitre a considéré des facteurs atténuants, comme le dossier disciplinaire vierge de son employé et aussi la bonne qualité de son travail. Mais il a aussi tenu en compte des facteurs aggravantes, comme le fait que l'employé allait voir la madame à son poste de travail quand elle ne répondait pas assez vite à ses messages Facebook. Et aussi, tu nous comptes le caractère vulgaire et obscène de ces messages. Évidemment, on n'a pas mis comme exemple ces messages trop, trop inappropriés. Et tout cela pour justifier une sanction quand même très lourde d'une suspension d'un an. Alors, ça vous dit que même l'utilisation des médias sociaux de nature privée, comme des messages privés, peut mener à des sanctions disciplinaires et des sanctions disciplinaires très lourdes. Et maintenant, le sanction le plus sévère. Alors, dans CHSLD, Vigie de l'art des Ormeaux, effectivement, il était question de la peine capitale, comme on dit. Il y avait une préposée qui avait eu l'idée avec sa collègue de prendre des photos durant les heures de travail, en contravention avec la politique qui interdisait l'utilisation du téléphone. Évidemment, la prise de photos également. Non seulement, elle a pris des photos alors qu'elle était payée pour le faire, mais elle a s'utilisé les lunettes d'une préposée. Donc, on a tenu compte qu'elle avait voulu ridiculiser cette personne. Évidemment, les arbitres disent toujours que si ça s'était arrêté là, il y aurait eu un certain dommage. Mais évidemment, on a eu Facebook et la photo a été partagée sur Facebook par les employés en question. Et évidemment, l'employeur a pris les mesures qui s'imposaient. Je vous soumets que c'est un aspect important du dossier. Ce n'est pas la seule raison qui a mené au congédiement. Mais bref, la décision a été prise. Madame, bien, aimant beaucoup, Facebook a continué à s'épancher et à écrire ses états d'âme qui ont été mis en preuve dans le cadre de l'audition. Les premiers commentaires, vous voyez, c'est « Je ne suis pas content d'avoir été congédié. Je ne mérite pas ça. » Bon, à la limite, le décideur disait « On peut comprendre qu'on a une certaine frustration. » Mais elle en aurait inventé toute pièce. Et ça, c'était de la vengeance. Et ça, c'était de la diffamation. Alors, sans trop, vous voyez le punch final. L'arbitre a considéré la prise de la photo et la publication de cette photo, évidemment, comme un manque de respect, comme une violation des politiques internes, évidemment. Le deuxième argument, c'est pour la défense de l'employée qui, elle, croyait que son profil était privé. Elle tentait de faire valoir que, finalement, c'est une erreur de bonne foi, puis qu'elle n'aurait pas dû être sanctionnée. L'arbitre n'a pas été de cet avis, puisque les informations étaient disponibles au public. Et manifestement, je pense qu'elle a revu même, les propos qu'elle a tenus pour se venger, les histoires qu'elle a inventées, elle a peut-être mis même du bout d'élèves à l'audition et étaient fabriqués de toutes pièces. Alors, le congédiement a été maintenu par l'arbitre. Alors, une autre décision très intéressante. Il y avait une madame qui travaille pour 31 ans chez Post-Canada. Alors, quand même une très longue période de temps. Et à un moment donné, elle a commencé de publier de façon répétitive des propos très désoblégiants contre son employeur, ses gestionnaires et son supériseur immédiat. Elle a fait ça pendant les heures du travail, notamment dans la salle de bain, souvent, et aussi à l'extérieur du travail. On a un exemple d'un de ses commentaires, et c'est nous qui a censuré, c'est pas elle. Alors, je vous laisse lire parce que je peux pas dire ça à haute voix. Bien que c'est en anglais, mais je vous jure que c'est pas gentil. Et l'employeur a rendu compte que ça existe parce que quelqu'un a lui envoyé une lettre anonyme avec quelques capteurs écran de ces propos-là. Il a décidé de le congédier. Elle a logé une grève. Et en sa défense, elle a dit, premièrement, qu'elle avait pensé que son compte de Facebook était privé et non public, dans la réalité que c'était public. Et aussi, elle a dit que son environnement de travail était tellement horrible qu'elle avait mené à faire ses propos, comme un peu de catharsis. L'arbitre n'a pas trouvé ni l'un ni l'autre de ses arguments avec du mérite. Et en effet, il a dit que ses commentaires étaient abusifs, intimidants, moqueurs, et que plusieurs collègues auraient pris des congés pour troubles mentaux à cause en partie de ses commentaires très négatifs. Et aussi, il a dit que même si l'employé a croyé que ses propos étaient privés, elle est quand même responsable de ses contenus. Alors, le congédiement était maintenu. Maintenant, on va vous parler des clauses de non concurrence et non sollicitations. Et c'est très intéressant comme la fin de la relation entre employés et employeurs, parce que les médias sociaux peuvent être utilisés par les employés et les employeurs. Alors, les employés peuvent utiliser les médias sociaux un peu à des fins néfastes, pour essayer de solliciter des gens qui étaient en contact avec leur employeur, comme des clients, mais aussi des contractants et n'importe qui. Mais, de côté de l'employeur, ils peuvent utiliser les médias sociaux pour vérifier si leur ex-employé effrène leur obligation de fin d'emploi ou leur devoir de loyauté. Un exemple, un exemple qui vient d'Angleterre, c'est Whitmer contre Gamache. Whitmer était un employeur qui travaille dans le domaine des publications, des journaux, de la publicité, des affaires de main. Et il y avait trois employés qui, pendant qu'ils travaillent pour Whitmer, ont commencé leur propre entreprise concurrente. Premièrement, il essayait de solliciter les autres employés de Whitmer pour joindre à eux. Mais aussi, un des employés qui a créé cette nouvelle entreprise était, comme tâche de travail, était en charge de le compte de LinkedIn de Whitmer. Et il a amassé toutes les coordonnées des personnes qui étaient associées avec ce compte, afin d'annoncer à tout le monde, par courriel, qu'ils ont créé cette entreprise-là, leur nouvelle entreprise. C'était après qu'ils l'admissionnaient. Alors, Whitmer a rendu compte que, c'est arrivé, elle demandait à la Cour pour une injonction, ce qui était donné par la Cour. En effet, la Cour a interdisé ces trois personnes d'utiliser l'information provenant de le compte de LinkedIn de Whitmer, à la fin de solliciter continuellement ses clients. Et je passe par la Cour à l'heure, OK? Merci. Et dans cette dernière décision qui nous vient du Massachusetts, c'était une coiffeuse qui a décidé de changer d'emploi, de joindre un salon de coiffure qui était à quelques coins de rue d'où elle travaillait. Alors, elle a annoncé sa démission. Et sur sa page Facebook, son nouvel employeur était extrêmement content de l'avoir et a publié, pas cité en français évidemment, une note en disant qu'il était très heureux qu'elle se joigne au salon et qu'il avait bien hâte qu'elle soit des leurs. Cette coiffeuse-là était à ce moment-là qui a mis avec huit clientes du salon de coiffeur, du salon de coiffeuse pour lequel elle travaillait. Son ancienne employeur s'est rendu compte après le départ de la coiffeuse qu'il y avait un problème parce que l'achalandage avait clairement diminué, a découvert les propos et a prétendu devant la Cour qu'il y avait eu un bris de la clause de non-sollicitation. La question que la Cour devait se poser, c'est est-ce que la coiffeuse ou l'ex-employé avait violé cette clause-là? Et ce qui est particulier, dans ce cas-ci, c'est que c'est le nouvel employeur qui, très heureux, a affiché ces propos-là. Alors, la Cour est venue dire, c'est une donnée intéressante, mais en réalité, c'est le nouvel employeur qui a fait cette publication Facebook. On peut difficilement utiliser cette information-là pour convaincre un tribunal que la coiffeuse a, de son propre chef et avec son consentement, violer sa clause de non-sollicitation. L'autre question qui était en jeu c'est les huit personnes, les huit individus qui étaient des clients. Est-ce que la cause est penchée sur la question? Est-ce qu'il y a une sollicitation directe ou indirecte? Et encore une fois, elle a conclu par la négative parce que, encore une fois, le geste qui a été posé n'est pas venu de la part de l'individu en question. Alors, avis à vous, employeurs, dans la mesure où vous écrivez et que vous êtes très heureux de l'arrivée d'un employé, il y a des façons de le faire, mais j'imagine que Facebook peut être une façon intéressante. Bien, on pourrait difficilement prétendre que c'est l'ex-employé qui a violé sa clause à ce moment-là. Je pense que ça fait le tour. Alors, ce qu'il faut retenir à notre avis, je pense qu'il faut être prudent quand on recueille de l'information tantôt, on l'a dit, au niveau de nos pratiques de recrutement. Facebook et ses amis font maintenant partie de toute activité économique. C'est maintenant dissociable de toute activité économique qu'on a. Mais je pense qu'il faut être très conscient de la nature de l'information et de l'utilisation qu'on va en faire. Comme outil, il n'y a rien de meilleur qu'une politique, une politique, encore une fois, qui a été portée à la connaissance, qui a été comprise et qui a été signée par les employés. Quand on a ça dans un dossier d'employés, pour nous, c'est de l'or en bord. On a couvert avec vous certains facteurs qui peuvent vous influencer dans les décisions qui visent à discipliner l'employé. Vous avez aussi eu des exemples. Je pense que dans les exemples, ce qu'on peut retenir, c'est, on dirait en bon français, il ne faut pas partir en peur. Il faut vraiment bien cadrer les propos et évaluer dans quelle mesure ceux-ci nous font dommages. Distinguer si c'est clairement inapproprié, si ça relève du manque de jugement ou si on est davantage près de la diffamation. Et enfin, pour les sanctions, c'est un peu le Far West, sauf qu'il y a des décisions qui ont quand même maintenu des congédiements. Évidemment, c'est dans les cas extrêmes. Alors voilà, si il y a des questions, on est disposés à y répondre. Si il y a des questions... ... ... ... ...